C'est devenu un cas qui fait couler beaucoup d'encre parce que dans toutes les sociétés, il arrive parfois des imperfections telles que ces cas d'harcèlement. On ne peut pas savoir qu'il y a même des ONG qui militent dans ces sens pour éradiquer ces flux dans la société. Moi, je répondrai carrément pour dire l'être humain a un caractère. Avant d'occuper une fonction, chacun a un caractère. Chacun vient d'une famille. Le caractère peut être considéré comme inné à une personne. Une personne qui a un caractère peut être un caractère qui est inné à lui. Il faut sensibiliser les personnes qui vivent ensemble pour dire que le harcèlement peut être sanctionné par la loi. toute personne qui tente d'harceler son semblable, son étudiante ou sa collaboratrice peut suivre les sanctions pénales. parce que je pense que cela dépend d'abord de la compréhension des faits. Dans les milieux sociaux, les gens doivent savoir mettre des limites dans tous les rapports sociaux. Le harcèlement est devenu aujourd'hui comme une pandémie. Dans tous les milieux sociaux, il y a des plaintes, surtout de nos soeurs qui se plaignent pour dire que tel professeur m'a fait des avances, que je n'ai pas accepté. Il m'arcelle au téléphone, dans la messagerie. Cela peut être synonyme et passible d'une peine d'emprisonnement, si c'est prouvé. On ne peut pas vous dire une cause avec précision, une égalitude. Parce que chacun a sa manière de comprendre les choses. Il est déconseillé à tout le monde de ne pas suivre ses étudiantes. Parce que c'est là-même diminuer le respect à l'égard du professeur. Mais ce constat est un constat alarmant pour les gens qui se permettent de faire ses pratiques en milieu social. Parce que parfois, il n'existe que des filles même provoquent à travers l'accoutrement, à travers le comportement. Parce qu'il faut aussi revoir le comportement vestimentaire de ces étudiantes. Quand on s'habille de façon à exhiber toutes les parties intimes du corps, il y a des gens qui sont très sensibles à ça, il y a des gens qui sont attirés par ça. Ça ne veut pas que quand quelqu'un s'est exhibé toutes les parties intimes du corps, qu'il faut forcément tenter de la séduire ou tenter de l'avoir pour une relation intime. Non. Mais de part ou d'autre, il faut non seulement sensibiliser nos soeurs, d'arrêter la manière de faire. Actuellement, quand vous voyez la plupart de nos soeurs s'habillent, l'ombre là-bas est dehors. L'habit est tellement court que le bas-ventre est clairement dehors. Tout ça, c'est attirant. Les fentes sont tellement grandes sur l'Egypte que même quand nos soeurs te dépassent, tu vois devant toi une personne qui marche à moitié nue. Tout cela peut causer les excès envers elle. Mais de part ou d'autre, que ce soit nos soeurs, nos collègues enseignants, tout le monde doit faire un effort surhumain afin de ne pas tomber dans ces comportements nuisibles. Ne mettez pas tout sur l'éducation. Chacun vient d'une famille. Que ce soit nos soeurs, que ce soit nous-mêmes enseignants, chacun vient d'une famille. Mais d'abord, les étudiantes qui sont victimes de ça. Même les hommes peuvent être victimes d'harcèlement sexuel, pas seulement les femmes. Et les hommes qui peuvent être victimes, dès lors que leurs professeurs, femmes, sont charmés, ils sont attirés par un étudiant éloquent et éloquent, elles peuvent se permettre de tenter de faire des avances et que l'étudiant peut refuser. On peut l'effrayer, si tu me refuses, tes notes seront, si, 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 si. Je vais t'envoyer en session, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Mais nos soeurs, quant à elles, la manière à qu'elles s'habillent, elles viennent d'une famille. Si les parents, si il y a une démission parentale, les parents refusent d'être sévères envers les enfants, les parents refusent d'appliquer les consignes morales, les bonnes consignes morales aux enfants, les parents refusent de veiller sur les enfants, sur leur comportement vestimentaire. Cela peut être considéré comme une démission parentale et même les autorités éducatives ne pourront faire que leur mieux. Mais on ne passe pas la nuit avec les enfants à l'école, ils ont une famille, après les courantes à la maison, si tu vois ton enfant, tu le vois marcher en moitié nu, père de famille, mère de famille, tu prends la disposition, tu prends la disposition pour arrêter cela. Je pense que ça va apporter un plus à nous autres, aux autres enseignants, aux autres autorités, afin que tout le monde prenne conscience pour que nous vivons de façon paisible, en toute culture, et que ce comportement soit définitivement éradiqué. L'harcèlement sexuel est une chose vraiment récurrente que subissent les jeunes filles de nos jours, et partout, je dirais, que ce soit à l'école, partout. Et l'analyse que je fais, est que les jeunes filles ne prennent pas le courage pour l'initiative de dénoncer ces harcèlements. Et les punitions aussi ne sont pas réellement faites aux coupables, parce que si réellement on punit ceux qui harcèlent, et que d'abord les jeunes filles aient le courage de dénoncer ces harcèlements, et que les punitions s'en suivent, moi je dirais qu'il y aurait peut-être une diminution de cela. Mais de nos jours, vraiment c'est quelque chose de tellement récurrent. partout les jeunes filles sont harcélées, que ce soit à l'école, dans les rues, partout. On peut s'habiller comme on veut, ça ne donne pas le droit aussi d'harcèler. Moi je dirais que tout se trouve dans le mental, même si, et ce n'est pas dans ce cadre que je veux aussi encourager les jeunes filles à exhiber leur corps, ou à s'habiller n'importe comment. Mais je dirais aussi, c'est dans l'esprit, c'est dans la mentalité des jeunes garçons. Il faut d'abord les éduquer eux, et leur dire que ce n'est pas de leur droit que quand une fille s'habille en mini-jip ou porte des habits extravagants, ça ne leur donne pas le droit, disons, d'harceler la personne. Pour lutter contre cela, moi je dirais qu'il faut la part de tout le monde. Qu'il faut la part d'abord des parents, il faut la part des autorités quand il s'agit réellement d'appliquer la loi, il faut la part des jeunes filles pour la responsabilité, il faut également la part des garçons qui sont en train de faire cet acte-là, de poser ces actes-là. Il faut qu'ils sachent que ce n'est pas quelque chose de bon. Et pour cela, l'implication de tout est nécessaire. L'harcèlement peut se définir sur plusieurs plans, juridiques, sociologiques, et pour le côté de notre université, il n'y a pas eu ce qu'on appelle l'harcèlement. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent causer l'harcèlement, quels sont les côtés masculins ou féminins. Ça peut être une attirance, l'attirance peut être sexuelle, l'attirance peut être physionomique, ça peut être aussi intellectuelle. On doit souvent se poser sur la question psychologique de ce phénomène. Parce que plusieurs personnes ont des manières différentes pour aborder d'autres personnes. Parce que tout le monde ne peut pas aborder directement la personne qu'il veut. Donc, ce qui complique les choses, c'est la manière de faire. Et cette manière de faire est souvent, par exemple, illicite. Et dès que la voix utilisée par la personne est une voix illicite, alors ça peut causer directement, on peut interpeller cette action de l'harcèlement. Donc, une personne qui veut une personne et l'autre qui désapprouve automatiquement par des avances, par exemple, par des côtoyeries chaque fois, par des demandes exigeantes, etc. Tout cela peut causer ce qu'on appelle l'harcèlement. Elle n'est pas seulement physique, elle peut être aussi matérielle. Donc, tout cela peut causer ce phénomène de harcèlement. Mais c'est plus psychologique que juridique. Le côté juridique, nous sanction que seulement ce qu'on appelle les crimes. Donc, l'harcèlement, le côté pénal, c'est un délit. Et si une personne est poursuivie par harcèlement, elle est sanctionnée d'une peine en courant de 2 à 5 ans ou à 3 ans. Parce que tant que c'est un délit, ce n'est pas au-delà de 6 ans. Moi, le harcèlement sexuel en milieu scolaire est un effet très récurrent, que ce soit à l'école, aux universités. Je ne peux pas dire que l'harcèlement sexuel est vraiment causé par les filles, disons, sur leur manière de s'habiller. Parce qu'il y a certaines filles qui s'habillent de façon extravagante. OK. Mais je mets l'appui aussi sur les hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent, des hommes immatures, qui posent des actes sexuels contre la volonté de ces jeunes filles. Déjà, prenons l'harcèlement sexuel en milieu scolaire. Dans un milieu scolaire, nous avons des universités ou des écoles où il y a des garçons et des filles. Nous avons certaines filles en milieu scolaire qui sont très timides. Et certains garçons qui exercent une certaine force sur eux ne peuvent pas parler. On va les menacer pour dire « Si je t'ai touché, si tu as le courage de partir, dit à la direction, ou à l'autorité, ou à ta famille, je te ferai ça, je te ferai ci. » Ça, ça pose déjà un blocage entre l'école, la famille et l'élève. Déjà, moi, sur le plan que les professeurs se plaignent que ce sont les jeunes filles qui partent vers eux, moi, je dirais que c'est pour une question de notes. Et aussi, les professeurs, quand ils donnent l'occasion à un élève ou à une fille de partir vers eux, c'est le professeur qui donne l'occasion. Parce que quand tu vois ton professeur, c'est juste l'école, le tableau et l'élève. L'élève elle-même, en âme et conscience, ne peut pas partir vers le professeur. Moi, je me dis que le professeur a donné cette occasion pour que l'élève ait le courage de s'avancer vers lui.